... Soyons fous, un membre de l'Académie Alphonse Allais ne nous suffisait pas. Il nous en fallait un second. Je demande à Grégoire Lacroix, à Laurence M et à Joël Gombel. Oui, tout le monde est là, c'est sympa, c'est resté. Voilà, venez me rejoindre. L'auteur, mon premier. ... ... ... Ah oui, il faut s'installer, il n'y a pas de temps. Oui, bien sûr, on ne s'occupe pas. Mets les doigts dans la prise, c'est tout sympa. Non, non, pas quand même ? D'accord. Dis-moi Grégoire, alors ravi de te retrouver. Oui, donc, tu n'es pas tenu un peu de ce nouveau, comment dirais-je, ce nouveau fleuron à ton oeuvre, des chansons. Alors, ce n'est pas totalement nouveau parce que j'ai écrit pas mal de chansons pour les filles, j'ai pris mon douche. Et j'ai eu le plaisir même de travailler avec Francis Léa sur beaucoup de chansons, c'était un vrai régal. Et puis là, de façon tout à fait accidentelle, j'ai fait la rencontre de ces merveilleux musiciens et chanteuses qui m'ont donné vraiment envie de réécrire des choses, de m'y remettre. Et c'est ce que j'ai fait en partant de ma conviction qu'une chanson, c'est un poème qui a pris l'air. C'est un de mes euphoristes. J'ai écrit quelques autres euphoristes de la musique, je vous dirais tout à l'heure si ça vous amuse. Mais c'était une belle rencontre parce qu'on était sur la même longueur d'onde. A la fois, la façon d'interpréter de Laurence, qui donne une importance formidable au texte, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis un guitariste d'une qualité telle que son seul accompagnement peut être considéré comme un concert, un récitable. Vous allez l'annoncer tout de suite. Alors je pense qu'on peut commencer par... On va commencer par la première, tu nous dis. Alors, on travaille actuellement sur... Enfin, on est en train de mettre en place une série de chansons qui racontent de façon plus ou moins romancée leur rencontre. Puisqu'ils sont mariés. Et leur rencontre a été quelque chose d'extraordinaire. Et ma rencontre avec eux était une deuxième rencontre extraordinaire. Alors, je te passe la parole... Quand je t'ai vue la première fois, j'étais pas d'humeur à parler de n'importe quoi avec un dragueur. Tu savais trouver les mots manipulateurs. J'ai trouvé assez rigolo... Ton côté frimeur... Je voyais bien tes défauts de ton ton flagueur... Mais tes airs de faux machos ne me faisaient pas peur. Tu es partie sans un seul mot... Partie pour ailleurs... J'ai pleuré... J'ai pleuré le matin très tôt... Devant mon toaster... C'était fatal... C'était trop beau... Ce rêve de beau-deur... J'ai découvert que certains mots... Et gratis le cœur... Et gratis le cœur... Alors, je voudrais vous montrer la façon dont on travaille... Et je vais vous lire un texte que j'écris... Et je vais vous lire un texte que j'écris... Et donc, ce principe de dire... Une chanson, c'est un point qui a pris l'air... Je vais vous lire le... Je vais vous lire le texte... Et puis, vous allez voir ce que ces derniers jours... Les personnages en ont fait en le transposant en musique... Ça s'appelle « Quand tu m'as dit... » Quand tu m'as dit « Je t'aime... » Moi, je ne l'ai pas crevé... Et toi, il me semblait, n'y croyais pas non plus... Alors, on s'est perdus... Et puis, on s'est cherchés... Et l'absence a montré que l'on s'était trompés... Mais le temps est patient... Il faudrait se parler... On est là tous les deux... Essayant de trouver... Les mots pour se redire ce que l'on sait trop bien... C'est comme sauter à l'eau... Se tenant la main... Et le plongeon est beau... Surtout si l'eau est bonne... On ne sait pas qui prend... On ne sait pas qui donne... On s'amuse d'un rien... On ne craint plus personne... L'amour vient nous frôler... Comme un chat qui ronronne... Et on se laisse aller au caprice du courant... Le temps passé à deux... Et l'ami des amants... Et donc... Je leur ai donné ce texte... Et vous allez voir... C'est que la musique peut apporter en plus... Voilà ce qu'ils en vont faire... Comme tu m'as dit... Je t'aime... Moi je n'y ai pas cru... Toi je sais... N'y croyais pas non plus... Alors on s'est cherché... Et puis on s'est battu... Et l'absence a montré... Que l'on s'était trompé... Mais le temps est patient... Il faut se parler... On est là... Essayant de trouver... Les mots pour se redire... Ce que l'on sait trop bien... C'est comme se dire à l'eau... En se tenant la main... Et le plongeant à l'eau... Surtout s'il n'aurait pas... On ne sait pas qu'il prend... On ne sait pas qu'il donne... On s'amuse d'un rien... On ne craint plus personne... Là on vient nous frôler... Comme un chat qui roura... Et l'on se laisse aller... Pour la prise du courant... Le temps est passé... À deux... Et la vie des amants... On se fait une dernière petite chanson... Mais je ne sais pas... Depuis qu'on était à Paris... Il se passait quand même des choses bizarres... Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as pas vu ? Tu l'as pas vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Peut-être qu'on expliquez-vous... Cette fille-là... Même si on ne cherche pas... C'est comme les mauvais coups... Son petit air continue... Mais si ça doit durer... Je traverse la rue... Et elle va le regretter... Puis je n'aime pas sa façon... De me toiser de loin... Mais elle a ses raisons... Si on réfléchit bien... Car cette fille mal coiffée... Dont le regard m'agace... Ce n'est qu'elle... Mon reflet... Dans la vitrine d'en face... On prend rendez-vous avant pour un prochain spectacle... Quand vous serez à l'affiche... Vous venez nous voir... Evidemment... On reviendra avec grand plaisir... Merci beaucoup... Voilà... Merci à tous les fois...